Congolais, Congolaises, chers compatriotes, bonjour. Les contours de la stratégie France africaine du troisième homme se dessinent au Congo Brazzaville pour la succession de Denis Sassoum Guesso. Les contours de la stratégie France africaine du troisième homme se dessinent au Congo Brazzaville pour la succession de Denis Sassoum Guesso. Mes chers compatriotes, on dit toujours les gens qui lisent et qui réfléchissent sont vraiment moins manipulables. Notre salut se trouve dans la réflexion, on nous a donné un cerveau pour réfléchir. Il y a un professeur ivoirien qui est presque au devant de la scène concernant le franc CFA, le professeur Ogbo. Il a mis en place une stratégie qu'on appelle la stratégie du troisième homme. J'invite tous les africains francophones de lire attentivement son livre et vraiment de suivre ses explications, notamment sur le troisième homme. Vous savez, la France afrique a toujours procédé à la stratégie du troisième homme pour continuer à nous dominer et à piller nos ressources. À la veille des indépendances, ils avaient organisé une conférence à Brazzaville. À l'école, on nous a dit la conférence de Brazzaville c'était pour préparer les indépendances, voir chose qui est fausse. C'était pour nous imposer les troisièmes hommes. C'était pour nous faire accepter la continuité de la colonisation. Donc, ils ont procédé, avant les indépendances, à la stratégie du troisième homme pour maintenir la main mise sur nos richesses, sur les richesses du Congo. Donc, troisième homme, ça veut dire quoi ? Le professeur au Baudi, le premier homme, c'est la France coloniale. Le deuxième, c'est les peuples autochtones qu'ils sont venus coloniser, qu'ils ont pillé des terres, qu'ils ont mis dans le système d'indigénat. Ça, c'est le deuxième homme. Le troisième homme, c'est l'élite qu'ils ont formé. Le troisième homme, c'est des gens à qui on fait jouer un rôle. Ils sont noirs, mais en fait, ils jouent le rôle du colon. Ces gens-là ont été préparés avant la colonisation. C'est pas par hasard qu'on nous a placés les présidents qu'on a mis. C'est pas des et c'était pas des autochtones du pays. Une élite politique militaire et même religieuse avait été préparée pour remplacer les colons. Vous savez, pendant la colonisation, le roi de France était à Versailles, mais il avait réfléchi comment je veux faire comme si j'étais dans les territoires que j'ai conquis. Ils ont procédé à la standardisation des qualifications. Ils ont préparé des gouverneurs, le général, comment on appelle, Félix éboué, sorti de ses écoles. Quand il était gouverneur de l'AF, il a travaillé comme si c'était le roi qui était là-bas. Donc, on peut standardiser les procédés. Lorsqu'on achète des meubles chez Ikea, c'est pas Ikea qui vient les monter chez nous. Il nous envoie une feuille, on nous dit, tel vice va là, tel planche va là. Donc, on peut tout faire. L'école qu'on est en train de suivre, les diplômes qu'on est en train de nous donner, si on ne fait pas attention, on risque d'être comme de Félix éboué. Donc, à ces gens-là, c'est ce qu'ils ont fait. On a standardisé les qualifications. Donc, ces gens-là, on les a placés dans les pays qui accédaient à l'indépendance. Les populations autochtones étaient écartées. Et à ces gens-là, on a été tellement dressés, on les a même empêchés de se mélanger avec les autochtones. Je me souviens de la vidéo, du témoignage, du témoignage du colonel Mouzabakani à la Conférence nationale. J'invite les Congolais à le suivre attentivement. Suivez ce qu'il dit. Il dit, on nous empêchait même d'avoir des femmes sur place, de se marier. On empêchait que les autochtones accèdent au poste de commandement. Donc, vous voyez, les militaires, ce n'étaient même pas des Congolais au départ, des gens du Congo, des populations autochtones. Les Bacongos, les Batekés, les Pygmés, les Bayas de Centrafrique et tout ça, ce n'étaient pas eux. Ce sont des gens qui venaient d'Afrique de l'Ouest. Donc, ils ont préparé le troisième homme en ce qui concerne l'Afrique centrale. Le troisième homme, c'est le Ouest africain, c'est le Sénégalais, c'est l'Ivoirien, c'est le Burkinabé, le Mossi, c'est le Malien, c'est le Yérouba du Nigéria. C'est ça, le troisième homme. Le Béninois, c'est le Tougoulet, le troisième homme, sur qui compte la France, sur qui a compté la France. Ce sont ces gens-là qui ont maintenu l'Afrique francophone, l'Afrique francophone dans, disons, dans la domination de la France-Afrique. C'est eux qui ont joué ce travail. Mais, dans la vie, tout ce pays ici-bas, des pays comme le Mali, des pays comme la Côte d'Ivoire, sont en train de payer ce qu'ils ont fait en Afrique centrale actuellement. Ils sont en train de payer ça. Parce que le Congo, c'était Oufouetouani qui décidait. C'était Oufouetouani, c'était les Senghores qui décidaient dans ce pays-là, qu'il fallait mettre au pouvoir. Et aujourd'hui, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ne pensaient pas, ce qu'ils ne pensaient pas, dans l'avenir, on pouvait découvrir le pétrole chez eux. Ils ont découvert le pétrole chez eux. En Côte d'Ivoire, au Sénégal, il y a le pétrole. Et au Mali, ils ont découvert des richesses. Et aujourd'hui, ils sont en train de payer ça. Qui commande la Côte d'Ivoire aujourd'hui ? C'est un mossi de Burkina Faso. Voilà, vous voyez, ils sont en train de payer. Il y a un choc en retour. Donc, mes chers compatriotes, la France a toujours procédé à la stratégie du troisième homme. Ce troisième homme, dans le cas du Congo, c'est les descendants de miliciens. C'est le porteur d'Aomea. C'est le travailleur de compagnie constitutionnaire. C'est le commis de l'administration coloniale. Le béninois, le togolais. C'est le Daomea, on dit chez nous. Bénin-Togo, c'est Daomea, on dit au Congo. Venu sous les bagages de la colonisation au Congo. En tant que miliciens coloniaux, porteurs, travailleurs dans les compagnies constitutionnaires. Et commis dans l'administration coloniale. Ce sont eux, le troisième homme. C'est toujours eux. On les a placés comme étant des juges coutumiers, par-ci, par-là. Et en leur donnant des noms Congo, des noms Téké, ils ont même fait des ethnies, fabriqué des ethnies de toutes pièces, pour donner la nationalité, c'est-à-dire la nationalité du Congo à ces gens-là. Ces gens-là ont des terres. On a pollué des terres, des populations locales. On a remis à ces gens-là. Si le premier homme, c'est la France, comme je viens de dire, coloniale, le deuxième homme, c'est les populations autochtones à qui on a tous pollué. Le troisième homme, ce sont ces élites noires, devenues congolais, pour maintenir ce pays dans la colonisation, en empêchant la vraie indépendance. C'est ça. Sassong, ils sont en train de faire ça. Les Nguabi ont fait ça. Les Yulou ont fait ça. Les Masabadeba ont fait ça. Les Lisouba ont fait ça. Tout sauf un autochtone au pouvoir. C'est ça. Le Congo, ici, de la colonisation, qui devait être un pays panafricain, parce que le Congo devait être un pays panafricain, il peut devenir un pays panafricain, parce qu'il y a toute l'Afrique de l'Ouest qui est là. On peut dire qu'il y a beaucoup de pays d'Afrique qui sont au Congo. On pouvait mettre une stratégie pour que ça devienne un pays panafricain. Mais il est devenu quoi ? Il est devenu un pays dominé par cette élite. Cette élite. Un pays où règne le tribalisme. Le tribalisme a été fabriqué pour que ces gens-là ne se mélangent pas avec la population autochtone. Donc, le Congo est aujourd'hui composé, si on veut, des Congolais issus de la colonisation et des populations locales. Ça, il faut le dire. Il faut que j'insiste sur ça. Parce que c'est ça, la vraie réalité. Le tribalisme, on est en train de nous vendre, c'est du n'importe quoi. Le Congo est composé des Ouest-Africains, Sénégalais, Maliens, Burkinabés, Ivoiriens, Yerouba du Nigeria, même des gens du Soudan, les Yakomas du Soudan qui occupent aujourd'hui la Centrafrique. Voilà, c'est ça. Donc, c'est ça. On les oppose contre les populations autochtones, les bantous d'Afrique centrale. On les oppose. On les oppose. Donc, on empêche, c'est à partir de ces gens-là qu'on empêche les autochtones d'accéder à la magistrature suprême, d'être députés, d'être cadres. Dès qu'il y a cadres des pays autochtones, par exemple, Bakongo, Tképigme, on les tue. On les empêche. On a mis en place une politique pour sacrifier des générations. Parce que, quand on était des gamins, il y avait beaucoup, 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 beaucoup des Bakongo, des Bakikis qui étaient à l'école. On les a sacrifiés. On ne les voit nulle part aujourd'hui. On voit les Kikis, on voit tout. Et ceux qui étaient à l'école sont où ? Nulle part. Nulle part. Ma génération, je peux dire, les gens avec qui j'étais à l'école, même les générations d'avant nous, on ne les voit nulle part. Nulle part. Dans l'administration, il n'y a pas de haut cadre. Tout a été sacrifié. Ils ont instauré un système. Oui, si tu as 20 ans ou 18 ans, tu ne peux pas être en terminale. Voilà, on t'exclut. Tout ça, c'était pour sacrifier. Mais eux, ceux qui venaient du Bénin, qui venaient du Sénégal, lorsqu'on les envoyait au Congo, ils partaient faire le cours du soir. Dès qu'il a le CEP, on le met dans l'administration coloniale. Et c'est comme ça. Même après les indépendants, c'est comme ça qu'ils procédaient. Mais ils ont tout fait pour empêcher les gens d'accéder au poste de responsabilité. C'est ce troisième homme qui fait le sale boulot. Aujourd'hui, c'est Sassou qui est le chef de cette élite qui représente le troisième homme. Un jour, un grand frère m'avait dit « Tu sais, la France-Afrique a une liste de présidents siables. Mais sur cette liste, il n'y a ni, il n'y a ni homme issu de population locale. Il n'y a personne de population locale. Bateke, Bacongo et Pygmé. Par contre, il m'a dit, il y a un homme qui, quand on dit qu'il est du sud, qui est sur cette liste, c'est Monseigneur Nkwombo. Maintenant, c'est là où j'avais compris que Monseigneur Nkwombo a été roulé dans la farine par ces gens-là. Donc, il pensait, après Sassou, c'était lui qu'on devait mettre. Le troisième homme, c'était lui. C'est pour ça qu'il a protégé Sassou. Mais en fait, c'est lui qu'on a sacrifié. C'est lui qui n'avait rien compris. Mokoko a été aussi victime de cette arnaque. Après Sassou, c'est toi qu'on va mettre. Vas-y, présente-toi aux élections présidentielles. On est derrière toi. Mais qu'est-ce qu'ils ont... On l'a sacrifié. Il y avait même un ambassadeur qui était parti lui dire, « Si tu ne reconnais pas la victoire de Sassou Gesso, on ne va plus te protéger. » Et comme il n'avait pas reconnu, il a fini en prison. On ne sait même pas s'il est encore en vie. On nous a menti qu'il était parti en Turquie, qu'il est rentré au Congo, on l'a mis en prison. On voit que vraiment, la stratégie de la manipulation fonctionne bien. Mais ils seront rattrapés par le temps. Oui, par le temps. Tu peux mentir pendant un temps, mais tu ne peux pas mentir pendant tout le temps. On est en train de voir ça avec Sassou. Tout ce qu'il a bâti est en train de se casser dans le pays. Même Monseigneur Encombeau lui-même avait cru à la France-Afrique. Nzo Mathias aussi avait cru à un moment à cette stratégie. Puisqu'il était, à l'époque de Rissouba, il était, je crois, directeur d'une banque. Qu'est-ce qui s'est passé après ? Il a soutenu Sassou. D'après les rumeurs, les liquidités qui ont servi à payer les cobras, c'est lui qui les avait donné ça. D'après les rumeurs. On ne sait pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Mais lorsqu'il s'est lancé pour être le troisième homme, on lui a dit non, c'est Sassou. Seul Sassou peut commander le Congo. Paix à son âme. C'est Marjorie qui le disait. Écoutez, tous ses papas se sont fait rouler dans la farine par la France-Afrique. La France-Afrique procède par la stratégie du troisième homme. Il est en train de sacrifier l'avenir de tous ces gens-là qui ont cru dans la France-Afrique. Regardez les Soros aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Il avait cru dans la stratégie du troisième homme que c'est lui après Ouattara. Mais il est où là aujourd'hui ? Il a été rattrapé par les actes qu'il avait posés. Les Mathias, les Nsourou, les Machel, Tout ça, Sassou, après moi, c'est toi. Après moi, c'est toi. La France-Afrique dit, non, soutenez Sassou. Après, ça sera ton tour. Tu parles. Mon oeil, oui. Sassou est parti trop loin. Sassou est parti trop loin. Il a franchi la ligne rouge. La France-Afrique ne peut pas le lâcher. Il y a trop de cadavres dans leur placard. Ils ont peur que Sassou parle. Il ne peut pas le lâcher. Cette stratégie du troisième homme ne se fera pas au détriment des mochis d'Oyo. Non, 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 non. S'il y a des gens qui pensent qu'ils vont remplacer Sassou, ils se trompent. Ils se trompent. Ils vont se tromper comme Soro croyait qu'ils devaient remplacer Ouattara. La France-Afrique est prête à lâcher Sassou pour pouvoir voire même négocier avec Sassou pour accepter que Kiki le remplace ou que Kimba le remplace ou un membre de sa famille le remplace. Mais jamais on ne mettra les parfaits choléras, les machins. Seul le peuple congolais peut prendre son destin en main. Si c'est le peuple congolais qui se lève, si c'est le peuple congolais qui se chasse à Sassou, là oui, mais si vous comptez sur le troisième membre que la France-Afrique va vous mettre, non mais oui, vous allez vous faire entuber. et surtout, il ne faut pas compter sur la France-Afrique. Il ne faut pas compter sur la France-Afrique. Quant à la France officielle, sachez qu'elle a un double langage. elle parle de non-ingérence, mais derrière, on soutient Sassou. On l'a vu avec François Hollande. On ne peut pas modifier la constitution par convenance personnelle, mais après, on a vu quoi ? Quand ça soit modifié la constitution, le président, ça soit le droit de consulter son peuple. Donc, c'est au peuple congolais de prendre son destin en main. C'est vrai. Aujourd'hui, notre pays, c'est une mosaïque composée des populations sud-colonisation et des populations locales. De grâce. Le panafricanisme peut commencer au Congo. Le panafricanisme peut commencer au Congo. Personne ne veut chasser personne. La vie humaine, elle est courte. On peut travailler pour que notre vie soit meilleure. Il y en a qui sont à l'étranger, il y en a qui meurent à l'étranger. Mais là où on est, il faut que ça soit un havre, un havre de paix. Un havre de paix. Voilà. Il faut que les gens puissent se sentir en sécurité. certes, la colonisation a tout pollué aux populations locales. Ils n'ont plus les terres. Les terres que vous voyez là, c'est la France-Afrique qui a donné ça au troisième homme. Les terres, les terres aujourd'hui qu'on appelle Oyo. Oyo n'existait pas au Congo. C'est lui qui l'a mis en place. C'est ça ce qu'il a mis. On lui a donné ces terres. On a vu même un ministre. Le ministre m'a bien à dire que la terre de Mayanga appartient à la France. Appartenait à la France. Et pourtant, la France est venue au Congo en 1880. Les explorateurs. La colonisation en 1989 a commencé. Donc, avant ces années-là, le Congo a existé. Le Royaume Congo a existé au 15e, 14e siècle, 16e siècle, 17e siècle, 18e siècle. Ils n'étaient pas là, les Français. Vous savez, en France, les Allemands étaient rentrés. Mais ils ont fini par partir par être chassés. Les Romains ont colonisé la Gaule. Les Romains n'existent plus. Ceux qui étaient l'élite romaine, c'est vrai, a continué avec l'entité nouvelle qui s'est installée. Donc, aujourd'hui, le Congo doit devenir un pays panafricain. Ça se vous ment, par exemple, lorsque il dit si je perds le pouvoir à midi, à 11h, on va tous vous sacrifier. aucun Bakongo, aucun Bateke, aucun Piguet, aucun membre de la population locale n'a cette haine-là. Certes, il y a eu beaucoup d'abus, il y a eu beaucoup d'abominations, mais dans notre culture à nous, culture Congo, et on sait pardonner. La vie humaine, elle est courte. Donnons-nous une chance pour que nos enfants puissent vivre dans un pays uni et en paix. C'est ça notre devoir, nous devons nous battre. Voilà ce que j'avais à dire. Merci, au revoir. et à bientôt. Ciao.